Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec vous, dans ce vidéo, l'amortissement dégressif. Adopté par la loi de finances pour l'année 1991, il est précisé que les immobiliers peuvent être amortis suivant le procédé dégressif à l'exception. Faire attention à l'exception des immeubles et des véhicules de transport de personnes, or que le véhicule utilisé pour le transport public, le transport collectif de personnes de l'entreprise et le transport scolaire, les véhicules appartenant aux entreprises de location de voitures et les biens dont la durée normale d'utilisation inférieure à 3 ans. Comme on va calculer, le taux d'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux de l'amortissement linéaire par un coefficient variable suivant la durée d'utilisation de l'immobilisation. Le coefficient applicable au taux de l'amortissement linéaire pour obtenir le taux d'amortissement dégressif sont 1,5 pour la durée d'utilisation de 3 ou 4 ans, 2 c'est la durée d'utilisation et de 5 ans ou 6 ans, 3 c'est la durée d'utilisation et supérieure à 6 ans. La première annuité d'amortissement est calculée comme suit, base d'amortissement multipliée par le taux d'égressif multipliée par la durée. Durée couverte pour la première annuité est égal à temps écoulé entre le mois de l'acquisition et la date de clôture de l'exil en cours. Les amortissements suivants seront faits en appliquant le taux d'égressif à la valeur d'égressif. Les derniers amortissements. Lorsque l'annuité d'amortissement pour agressif devient infelue à l'annuité correspond au quotient de la valeur d'égressif par le nombre d'années restant à couvrir au contexte de l'ouverture de l'exil, l'entreprise a la faculté de faire éteindre l'amortissement égal à cette annuité. Cela signifie qu'il n'y a pas de taux d'égressif à la valeur 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 d'égressif. le taux d'amortissement est préféré de la valeur hérンql 0065244p genocide. lorsque le taux d'amortissement a choisi d'égressif à la valeur d'égressif à l'avenir de la valeur de l'énergie en directiónacking. Une quantité de compréhension du taux d'amortissement, une w 197300 hauts à 9000 a la 1940000 que je propose 20 000W. On a retrouvé desissements de l'égressif à 5,000W qui permettent d'égressif et 0,9000, 20% en plus de 40% Donc, dans cette situation, on apprécie on apprécie 5 ans 5 ans 5 ans on apprécie on apprécie Ce passant par rapport à 12 000, ça diminue à 12 000. Après les étudiants, c'est 10 000 dans les étudiants. Je vous dis, c'est du, c'est à une période de 80, on a 10 000, c'est 40, c'est à 12 000, donc 14 000. On est tous les étudiants, et 40 000, à 12 000, c'est 48 000. C'est à 12 000, c'est 42 000. Hest-à-de-midi 40 000, c'est 48 000. On a rend away, c'est 22 000. On ne fera pas ce que c'est, c'est 48 000, mais il, c'est 40 000, c'est 48 000. C'est 48 000, c'est 48 000. Si vous en prêtez de plus de 24, donc les commenteurs s'il se devait utiliser l'adapaï def vous déistirgend comme ça. Dans le gamme du m Cheryl, elles étaient en prison, à ce qui concernavent le passé. lihhota 24-12 or 6 on mettez 0 off on mettez 6 Le taux d'amortissement linéaire, le taux degrésif, le taux degrésif qui est pas constant ou l'achat qui est derrière vous, mais je veux qu'il y ait le taux d'amortissement linéaire. Je trouve l'avantage. L'amortissement met à la charge des premiers exercices un très fort amortissement, donc permet à déduire les sénuités importantes des bénévistes, et ça permet d'inciter les sénuités facilement leur immobilisation. L'amortissement degrésif n'est pas cumulatif avec l'amortissement actuel. Il y a le code d'investissement. Faire attention à l'entreprise qui désire bénéficier de l'amortissement doit pratiquer dès la première année la crise, tout bien le choix étant pas suite et découvable. Mais c'est de voir attention jusqu'à prochain séance. Faire attention, faire attention, bénisse par l'amortissement, accélère un chauffeur d'autres vidéos.